Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite à sur ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire Bitget et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024, tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici, bon visionnage. Commentaire suivi au CKB pour la prochaine analyse, le commentaire qui apprendra le plus, je ferai l'analyse. Alors on commence par le CPI, donc on va dans le calendrier éco ici, on va mettre 3 étoiles au niveau de l'impact et on est aujourd'hui mardi 12 mars 2024 et on a le core inflation rate, inflation rate, inflation rate, etc. Donc on a le CPI aux Etats-Unis, on a un consensus aux alentours des 3,1%, donc ça c'est ce qui est attendu, c'est-à-dire une inflation qui stagne, un peu bizarre puisque sur Truthlation qui est un site qui essaye justement de traquer l'inflation en direct, qui fonctionne assez bien d'ailleurs, on voit que justement ils indiquent une inflation qui baisse en fait aux Etats-Unis avec une inflation qui chute encore et encore et qui serait plutôt autour des 1,65% pendant que le gouvernement reporte les 3,1%. Donc qui croire, est-ce qu'on se fout de nous ou est-ce que simplement Truthlation ici est peut-être un peu en avant sur son temps, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, on aurait un CPI attendu au niveau des 3,1% alors que Truthlation dit que ce serait un peu plus bas. Quoi qu'il en soit, l'inflation a du mal à baisser au niveau de la target justement de la fête des 2%, tant que ce n'est pas le cas avec une économie qui est forte, des marchés qui font des records, d'avoir un PIB qui continue de progresser, un taux de chômage qui n'augmente pas du tout, le chômage n'augmente pas du tout. Ça, ça indique justement que l'économie est encore assez forte et que baisser les taux trop rapidement, ça pourrait justement faire remonter l'inflation et ça, ça serait un gros problème. Donc la fête qui devrait vraiment baisser les taux très légèrement cette année et donc ça, le marché l'a dit après ici, mais on ne serait pas encore tout de suite pour le pivot du côté des taux d'intérêt. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau du BTC et de se dire que, qui dit événement de liquidité, le CPI c'est un événement de liquidité, qui dit zone de liquidité ? Et très généralement, le marché, il est très fort pour aller se garer dans des zones de liquidité pendant un événement de liquidité. J'en ai parlé hier sur Ethereum, j'en ai fait un short également sur YouTube, si jamais, je vous réexplique rapidement, mais ETH par exemple, ETH pour moi a de grandes chances maintenant de faire un ETH pour l'approbation des ETF. Pourquoi ? Donc l'approbation pour moi, ça arrivera dans deux mois, c'est-à-dire entre je dirais le 10 mai et le 23 mai, c'est les dernières approbations. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà tapé toutes les zones de liquidité. Et donc, l'ETF c'est un événement de liquidité énorme, tous les médias vont en parler, etc. Donc le prix pour moi a besoin d'être dans une zone de liquidité importante. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on fera un nouvel ATH pour l'approbation des ETF sur Ethereum. Le CPI, c'est un peu la même chose maintenant, c'est pas un événement de liquidité aussi important que l'approbation des ETF sur Ethereum par exemple, mais le prix sur du court terme est venu chercher un événement de liquidité. Ici, on le vend à H4, c'est quoi ? C'est simplement tous les stops et toutes les liquidations qui étaient accumulées au-dessus de l'ATH et au-dessus des 70 300 dollars. Donc là, on a ramené le prix dans tous les stops et les liquidations des vendeurs ici. Ça veut pas dire que ça va forcément chuter, loin de là, mais c'est intéressant justement de voir la réaction du prix suite à cet événement de liquidité. Parce que le marché est venu dans une zone de liquidité pendant un événement de liquidité. Donc ce qu'il faut voir sur le Bitcoin, en gros, c'est ce qu'on en a parlé hier. Donc on avait vu ensemble qu'il y avait de grandes chances d'aller breakout et d'aller récupérer tous les plus hauts, puisqu'on avait beaucoup de supply justement sur le marché spot. Et donc ça, le marché est attiré par ce supply, c'est-à-dire exécuter les ordres qui attendent à la vente. Ici, tous les ordres ont été exécutés à la vente, que ce soit sur Binance et sur Coinbase. Il y en a encore pas mal sur Coinbase et Binance un petit peu plus haut. Donc ça, on s'y attendait à ce que le marché aille déclencher. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'hier sur les contrats dérivés, on a eu ici sur le breakout un élan dans l'open interest assez important, des fondings qui ont énormément augmenté. On est monté jusqu'à 160% de fondings annuels, c'est énorme. Si je prends sur les exchanges en moyenne, on est monté sur Bybit à 0,13, sur Binance à 0,17, sur Ockex à 0,14. Donc les fondings ont vraiment explosé. Ce qui veut dire que là, ça coûte cher d'être long. Et surtout, on sait qu'il y a beaucoup plus de longs que de shorts actuellement, puisque ce sont les shorters qui sont payés pour exécuter des shorts, justement. C'est les longs qui payent le funding. Donc pour équilibrer, là, on fait payer les acheteurs. Donc c'est qu'il y a probablement une demande beaucoup plus forte qu'une offre sur les contrats dérivés. Ce qu'il ne faudrait surtout pas voir sur le Bitcoin, c'est une réintégration du breakout qui a été faite hier. Parce que si on réintègre, ça veut dire qu'on va piéger tous les acheteurs de breakout ici. Deux possibilités. En cas de réintégration. Je vais revenir sur ma chart ici. Si le marché réintègre, bon déjà le CPI, ça serait un peu volatile. Donc attendez-vous à probablement une mèche qui vienne récupérer tous les stops ici. Et puis si jamais, un mouvement comme ça. Ce qui serait mieux, c'est de d'abord péter au sud, comme ça on pourrait repartir ou non. Mais je m'explique. Imaginons que le marché réintègre le breakout ici. À ce moment-là, deux possibilités. Soit le marché va décider d'aller racler absolument tout le monde, tous les stops ou tous les crus qui se sont accumulés. Donc perso, je pense qu'on viendra rapidement entre 63 400 et 64 400 dollars. Ça c'est la première étape. En revanche, deuxième étape, c'est de réintégrer le breakout, mais sans trop de problèmes. C'est-à-dire que le marché va juste venir combler les imbalances ici, continuer de former un cru ascendant. Et donc, la suite logique, ce sera quoi ? Ce sera sommet ascendant. Et on poursuit la dynamique avec tous ces crus ascendants qui sont en train de se former et tous ces sommets ascendants qui sont en train de se former. Ça indiquera quoi ? Ça indiquera toujours qu'on a une faiblesse au niveau du momentum. Ok. Mais ce n'est pas tellement grave. La dynamique restera haussière. Donc le price action attendu, c'est quoi ? Dans ce cas-là, c'est simplement, ok, petit dip pour le CPI, on met un coup de pression, mais rien de très grave. On maintient les imbalances ici, on continue. Et à ce moment-là, le price action, c'est ça. Et à un moment donné, si le prix continue à chaque fois de réintégrer et de faire des creux ascendants, il y a un moment donné où cette trendline ici, là, qu'on est en train de créer va finir par se faire stopper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le prix, il fera ça. Il viendra récupérer tous les stops ici. Donc ça, ce sera un petit nettoyage sur le BTC pour par la suite, pour moi, faire ça. Quoi qu'il en soit, personnellement, je suis bullish sur le marché crypto au moins jusqu'au mois de mai, voire après, parce qu'on aura l'approbation des ETF Ethereum et on aura également des inflows sur Ethereum. Pour moi, il n'y a aucune raison de se dire que ce marché va toper définitivement avant mai. Je pense vraiment que le bullrun va se poursuivre. Maintenant, vu les fundings qu'on a, que ce soit sur le Bitcoin, ici, où on a un funding, donc là, je suis sur un funding annualisé, mais si on vient sur un funding classique, toutes les 8 heures, comme le proposent les exchanges, on est sur un funding de 0,05%. On est monté jusqu'à 0,14% hier, c'est énorme. Donc on a vraiment des fundings assez élevés sur le Bitcoin. Sur les altcoins, on est sur un funding qui est remonté à 0,08%, quasiment 0,09%. Ça commence à faire beaucoup. Ici, on a la heatmap, justement, des fundings. Vous voyez, on était dans l'orange, on a nettoyé le marché. Donc là, c'est qu'on a eu le dip du 6 mars. Ensuite, tout est redevenu dans le vert et là, tout est de nouveau dans l'orange. Et on va de plus en plus vite dans des phases de funding orange. Plus on est dans des phases orange, plus le marché peut nettoyer. Vous voyez ici, en décembre, on était dans des phases orange, on a eu un nettoyage du marché. Et ensuite, ici, on n'a eu que des fundings verts et bleus. Ça signifie quoi ? Ça signifie que les gens n'étaient vraiment pas très agressifs sur les contrats dérivés. Donc ensuite, à partir de mi-février, on a commencé à arriver dans le jaune. Ensuite, dans l'orange, et donc là, on a corrigé justement fin février, début mars. On a eu beaucoup d'euphorie, les meme coins qui ont pété, etc. Ensuite, on a eu la correction le 6 mars. Mais là, le truc, c'est qu'avant, on avait mis deux mois pour retourner dans des fundings assez élevés. Là, on n'a même pas mis quelques jours. On est déjà de nouveau dans des fundings élevés. C'est-à-dire que là, on arrive à un stade de spéculation qui est assez important. Et à mon avis, le marché va accélérer les turbulences. On va en avoir plus que ce qu'on en a eu par le passé. Et les turbulences, elles sont causées par le BTC. C'est-à-dire que pour taper un bon coup sur les altes et nettoyer, et encore une fois, si vous êtes sur le marché spot, vous vous en foutez. Ce sont juste des dips qui sont créés dans des tendances haussières intéressantes pour entrer en spot. Ceux qui sont en levier se font déchirer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait très peu de turbulences quand les fundings étaient très légers. Par exemple, de 40 000 jusqu'à 68 000, on n'a vraiment eu aucune turbulence. Donc, il y a eu des consolidations, pump, consolidation, pump. Et là, quand on a commencé à avoir des gros fundings, on a commencé à se manger des bonnes bougies rouges comme ça. Et donc, je pense que ça, ça va devenir de plus en plus récurrent. Tout simplement. Ça ne remettra pas en cause la tendance. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faudra s'attendre justement jusqu'au mois de mai. Perso, je reste bullish. Mais voilà, par exemple, je pourrais voir le Bitcoin monter comme ça. On monte, on monte, on conso, on conso. Et d'un coup, bam, des nettoyages. On monte, on monte, on conso, on conso, des nettoyages, etc. Pour nettoyer les gens sur les contrats dérivés. Parce que là, on ferait gagner beaucoup trop de personnes à levier. Tout simplement. Mais la direction, ça, elle est toujours haussière. C'est juste qu'au lieu d'avoir un bon marché comme ça, qui monte, qui consolide, qui monte, qui consolide. Maintenant, on met des coups de pression assez forts pour faire des turbulences sur le marché des contrats dérivés. Mais la dynamique et la tendance est toujours haussière. Donc justement, là, c'est pour ça que quand je vois des fondings comme ça, je me dis qu'il y a une turbulence bientôt qui va arriver. Le timer, c'est impossible. Sur Twitter, j'expliquais également que, on se met à liquider de manse en main de vendeur. Donc le marché pousse de plus en plus haut, mais trouve de moins en moins de liquidation vendeuse. Ici, vous voyez les liquidations vendeuses en vert. On en trouve de moins en moins. Pourtant, au moindre dip, on commence à trouver justement beaucoup de liquidation acheteuse ici. Donc là, les dips ne sont pas très profonds, mais on voit que sur des petits dips, on commence à liquider un peu plus de long que de short. Donc ça commence à indiquer justement que ce marché commence à être surchargé d'acheteurs à levier. Et qu'à un moment donné, on va se remanger un mouvement comme ça. Encore une fois, ce n'est pas grave, ça ne remet pas du tout en cause la tendance. C'est juste que si vous êtes à levier, faites très attention, vous risquez de vous faire défoncer. Je vous avais prévenu ici, même pas quelques heures avant justement, que ce gros mouvement arrive. Là, je pense qu'on n'est peut-être pas loin d'en avoir un. Et l'objectif, pour moi, ça serait bien sûr au-dessus de ce creux, donc on n'ira pas sous les 59 000. Mais je pense qu'on viendra récupérer toutes ces zones de stop ici, peut-être sous les 64 000. Encore une fois, ce n'est pas grave. Ça ne remet pas du tout en cause la tendance. Et ça se trouve, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive et que vous êtes à levier, vous vous ferez défoncer malheureusement. Donc faites très très attention à ça. Bon, ça déjà, c'est au cas où le Bitcoin réintègre. C'est haussier, on ne va pas se mentir. Creux sommet ascendant, creux sommet ascendant. Tout ce qu'on veut, ça c'est bullish ce qu'on a. Encore une fois, là je vous dis juste que si on réintègre la résistance qui a été pétée, on pourrait s'attendre soit à un petit dip comme ça, soit à quelque chose de plus méchant. Et donc le plus méchant, c'est récupérer les stops sous les 64 600 dollars pour trouver un creux dans la zone de rechargement, ici, qu'on peut déjà tracer. Donc entre 64 400 et 62 000 dollars. Et pour continuer de pumper, parce qu'encore une fois, je le rappelle, l'argent continue de rentrer dans le marché. Il suffit de regarder les impressions de Stablecoin. On continue d'imprimer des milliards toutes les semaines. La tendance est clairement haussière. On a des narratifs haussiers. On a la ligne du Bitcoin dans un mois. On a l'ETF d'Ethereum dans deux mois. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de vous dire « Oui, non, c'est reprise bear market, là, c'est exit pump, bear market, c'est bon, on aura... » Non, loin de tout ça. Pour moi, c'est clairement bullish, mais avec des turbulences, ça, il faudra s'y attendre. Et du coup, ce matin, en horaire, quand je vois le graphique, on voit notre petite conso du matin, ici, avec le plus haut, juste là. On voit les plus bas, les plus bas, juste ici. Pendant le CPI, si jamais il n'y a pas de nettoyage, je pense qu'on viendra quand même récupérer les stops accumulés sous ses creux, donc faire un petit tour dans les 70 000 dollars, probablement, et ensuite faire la continuation haussière. En revanche, si pendant le CPI, on va d'abord péter au nord comme ça, et ensuite on réintègre, là, ça pourrait justement annoncer, soit à première étape, le petit dip, donc zone de rechargement du dernier mouvement, on s'arrête, allez, je dirais, dans les 69 600, 68 400, ou alors, si c'est un nettoyage plus important, donc le fameux nettoyage de toute cette zone de stops qui est en train de s'accumuler, bon, à ce moment-là, ce sera, je vous donne même plus précisément, ce sera entre 63 400 et 64 100 dollars. Encore une fois, ça, ça sera de bonnes opportunités pour acheter des alt, qui retrace, et même également du bitcoin, si vous le souhaitez, si jamais ça arrive. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, c'est juste les datas que j'ai sous les yeux, via l'order flow et un peu l'excès d'euphorie qu'on a eu hier sur le mouvement avec ces fondings et ces open interest qui ont explosé. Mais en dehors de ça, ça reste plutôt, pour moi, c'est très bullish, encore une fois, je le dis, encore jusqu'au mois de mai. Si vous êtes investisseur sur le spot, pour moi, il n'y a pas à stresser, au moins jusqu'au mois de mai. Mois de mai, ETF d'Ethereum, il faudra prendre de gros bénéfices parce qu'on aura un gros événement de liquidité et je pense qu'après les approbations de l'ETF d'Ethereum, on aura une correction sur ce marché. Quand je dis une correction, c'est quelque chose comme ça, qui peut durer pendant plusieurs jours, peut-être une, deux semaines, comme on l'a eu à l'approbation des ETF Bitcoin. L'approbation d'ETF Bitcoin, c'était ici, on a eu un mouvement correctif. Là, on n'a pas encore eu de correction. Ça, c'est des petits mouvements, des petits dits pour liquider sur les contrats dérivés, mais ce ne sont pas des corrections. Correction, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus profond. C'est pour ça que, par exemple, on pourrait d'ici mai avoir une correction un peu plus profonde avant de repartir beaucoup plus haut. Ça, via l'approbation des ETF d'Ethereum. Et du coup, en parlant d'Ethereum ici, alors, ETH, juste ici, j'en ai déjà parlé. Bon, on continue de travailler l'imbalance ici. On est en train d'essayer de la casser. Prochaine zone de stop, c'est des 4 150 dollars. Gros zone de stop, également au-dessus des 4 232 dollars. Donc, pour moi, ce sont les objectifs à aller déclencher. Je le répète encore une fois, la tendance est haussière sur Ethereum. On en parlait sur Sodi, parce qu'il fallait être bearish. Non, quand on se met en close line pour bien voir la tendance, on est d'accord que c'est toujours haussier. OK ? Également sur Ethereum en H4, un peu comme Bitcoin, pour moi, le fait qu'on soit venu chasser les stops ici, on en avait parlé, ça allait probablement permettre de déclencher justement un nouveau plus haut. Vous voyez ici, on a le breakout avec l'imbalance qui s'est formé. Donc, il ne faut surtout pas réintégrer ça. On peut pull back. OK ? Pull back, ce serait bullish pour faire de la continuation et se diriger. Pour moi, encore une fois, l'objectif, c'est, je pense, les 4 800 dollars pour le mois de mai. Donc, je pense qu'on va monter crescendo. Maintenant, il y aura des mouvements de turbulences si on a sur le Bitcoin. Si jamais on réintègre, à ce moment-là, je pense qu'on aura un mouvement correctif un peu plus fort et ça suivra le BTC. Si le BTC, c'est un petit mouvement comme j'en ai parlé, c'est-à-dire que on ne casse pas le dernier creux ascendant, Ethereum fera quelque chose comme ça. OK ? En revanche, si Bitcoin revient entre 62 000 et 64 000 dollars, je pense que Ether, il fera simplement le même mouvement, c'est-à-dire zone de rechargement du dernier mouvement ici. Et vous voyez, on commence à rentrer dans des phases de turbulences aussi sur OTH. Une petite ici, grosse phase de turbulences ici, et donc on pourrait en refaire une à cause des funding et de la surspéculation sur les contrats dérivés. Mais ici, en l'occurrence, je m'attendrai à... On n'ira pas pour moi sous 3 200 dollars. Si jamais il y a un mouvement de turbulence, ça sera zone de rechargement entre 3 397 et 3 540 dollars et ça sera encore un dip à acheter. Il y aura du sang sur les altcoins parce que les gens sont très exposés à levier. Peut-être un moins 20, un moins 25% sur les altcoins comme on avait eu ici, mais après sans plus, c'est bon, on repartira au non. En tout cas, perso, je l'aurais dit, je suis bullish au moins jusqu'au mois de mai. Je ne vois pas du tout ce marché se retourner avant le mois de mai et je vois honnêtement ETH faire un... Pardon, ETH faire un ATH pour son ETF, c'est compliqué d'ici le mois de mai. Donc je verrai, moi personnellement, Ethereum proche des 5 000 dollars d'ici mi-mai. Donc d'où le fait que je reste bullish. Techniquement, c'est bullish, fondamentalement, c'est bullish, donc il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Voilà, juste, je répète, ce sont des turbulences, ce ne sont pas des corrections. Enfin, ça peut être considéré comme une correction. Donc ici, on avait vu justement la prise de stop à déclencher qui a été effectuée. Ça peut être considéré comme des corrections. Moi, je ne vois pas vraiment ça comme des corrections, je vois juste ça comme des dips assez rapides juste pour nettoyer sur les dérivés. Et donc ici, vous voyez, on a une petite consolidation où on monte comme ça en escalier pendant le CPI et je pense que très très probablement, il y aura le petit nettoyage ici qui a de récupérer les stops et donc ça, c'est un très bon setup de continuation si on s'arrête dans l'imbalance pour continuer le mouvement haussier. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on localise les sommets précédents. Donc là, il y en a un. Ensuite, il y en a un ici. Donc généralement, ça serait des zones de deep où le marché va s'arrêter en cas de chasse au stop ici. Donc 3963, 3929. Si vraiment le CPI, ce n'est pas bériche, qu'on a juste un petit deep, je pense qu'on va rechercher ses objectifs pour faire de la continuation haussière. Si vous êtes investisseur, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que jusqu'à mai, normalement, on devrait être bullish, voire même peut-être joint. Parce qu'il y aura des inflows, il y a de l'argent qui rentrera dans les ETF d'Ethereum. Si vous êtes trader court terme et que vous êtes exposé à levier, ça vaut le coup de remonter vos stops au moins break even, voire un petit peu plus haut et pour éviter justement à un moment donné qu'il y ait ce mouvement de liquidation qui va arriver tôt ou tard, je pense. Encore une fois, c'est impossible de le timer, mais je pense qu'il arrivera et qu'il fera un peu mal ceux qui sont traders avec levier et de trop grosses marges. Alors que ceux qui sont traders spot, ils s'en foutent, ça fera juste un dip sur la chart et puis ça remontera aussitôt derrière et eux, ils s'en foutent. Et du coup, pour finir sur ce marché, donc Philcoin, alors Philcoin, pour moi, très bullish, ok, on a ici, on a eu un énorme range qui s'est formé depuis décembre 2022 avec le plus haut ici qui avait été formé en février 2023. On est en train de sortir de cette grosse contrase, fraction du prix, très bullish pour moi tant qu'on ne réintègre pas, je dirais, sous les 8,50$, c'est extrêmement bullish. Imaginons qu'on a un petit mouvement correctif là, comme on l'avait eu ici sur le marché parce que les fundings sont un peu trop élevés, je pense qu'on reviendra en zone de rechargement du dernier mouvement. Donc c'est-à-dire que je prends mon dernier creux qui est venu casser du sommet, normalement, on n'est pas censé aller sous ce creux, donc on n'est pas censé revenir sous les 7,63$, donc en cas de correction, je ne pense pas qu'on fera un mouvement de moins 31% sur Phil, mais je pense qu'on reviendra dans la zone de rechargement si jamais cet imbalance se cède ici, et donc la zone de rechargement ce sera 8,50$, 9,20$, et ce sera une très bonne opportunité pour rentrer sur Phil si vous n'êtes pas dedans, pour avoir une entrée pro et avoir un petit trade professionnel, tout simplement, ici. Correction, ça vous permet de vous rentrer là, et donc la suite logique pour moi, c'est toujours mouvement haussier au moins jusque mai, pareil pour les alt, quand je dis Ether, ATH en mai, je pense que les altcoins n'iront pas faire d'ATH, bien évidemment, je ne vous dis pas que Phil fera un ATH en mai, mais je pense qu'on continuera les tendances haussières au moins jusque mai, en suivant un petit peu les flux d'Ethereum et probablement son approbation d'ETF. Bitcoin risque de rester haussier au moins, aussi haussier jusqu'au mois de mai. Donc ça, c'est si jamais, voilà, il y a un petit dipicié comme on avait eu début mars, ça ne m'éteindrait pas qu'on puisse en avoir un deuxième, avec l'excès de spéculation qu'on a eu récemment. Si jamais ce dip n'arrive pas, pas de problème, pas de souci. Continuation haussière, aucun problème. Et du coup, à ce moment-là, alors, quels seraient les objectifs ? Alors, prochaine zone de liquidité à déclencher sur Phil, c'est simplement, ça a déjà été exécuté ici, donc c'est de travailler l'imbalance dans laquelle on est. Donc là, il y a cette grosse imbalance que le marché est en train de travailler, jusqu'au 12,69 dollars. Si on arrive à s'affranchir de cette zone d'imbalance, la prochaine zone dans laquelle je pense il faut ramener le prix, c'est entre 15,96 dollars et 18,40 dollars. Et ça correspondra également à la zone de rechargement de short de tout ce mouvement baissier qu'on a eu. Donc, objectif également entre 18,30 dollars et 22,75 dollars. Ce qu'il faut comprendre sur Phil, et c'est un petit peu ça qui est dangereux, sur Phil, on a eu beaucoup d'inflation. C'est un token qui a été très inflationniste, donc je ne pense pas qu'il refera un ATH et je ne dis pas ça pour que vous soyez pessimiste, mais en fait, pour refaire un ATH, il faut vraiment avoir un market cap qui explose parce que là, actuellement, il y a une grosse différence entre le prix et le market cap à cause de l'inflation. J'avais calculé hier avec les élèves, mais pour que Phil refasse un ATH, il faudrait un market cap de, j'ai oublié, je vais recalculer avec vous. Donc, on fait 170 dollars fois le circulating supply qui est de 522,744,723. Ça fait 88 milliards de market cap. actuellement, on est à 6 milliards. Donc, si on veut que Phil refasse un ATH, il faut monter du coup à 88 milliards de market cap. Est-ce que c'est réaliste ? Oui, ça peut être réaliste, mais ça, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Déjà, si on revient, pour moi, les market cap de boule market précédent vont être explosés. Après, est-ce qu'on peut faire 8 fois mieux qu'au cycle précédent ? Bon, ça reste à voir. Maintenant, si jamais ça se fait, c'est plutôt cool et OK pour faire un ATH. OK ? Mais déjà, pour des objectifs réalistes, allez, on va se dire qu'on vient dépasser le sommet ici des 113 dollars, si jamais. Ça fait ici les 113 dollars. Allez, on fait 113 fois 522,744,723. Ça nous fait 59 milliards de market cap. Bon, on ne fera pas d'ATH sur le prix. On aura largement fait un ATH sur le market cap et ça, déjà, ça me semble peut-être plus réaliste. Donc, ici, combler ces imbalances, on en bouffait ces sommets. Voilà, ça me paraît réaliste. Donc, je dirais, personnellement, que si jamais, voilà, un top entre 130 et 120 dollars, ça me paraît, ça peut être la zone de top si jamais on ne va pas chercher l'ATH ici. Et en plus, l'ATH, c'est 240 dollars d'ailleurs. 240 dollars, en termes de market cap, là, c'est énorme. 240 dollars, je recalcule, mais pour vous donner le market cap en 240 dollars, ça serait 522 millions, 522 millions, 744 723, ça serait un market cap de 125 milliards de dollars. ça commence à faire beaucoup. Est-ce que Phil peut atteindre autant ? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais voilà, déjà, avant un retour, généralement, premier arrêt, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on prend le top ici. Déjà, si on arrive à revenir proche du premier arrêt, autour des 92 dollars, c'est déjà bien. Également, 23,6, objectif de retracement très conservateur, 57 dollars, c'est déjà très bien. Mais quoi qu'il en arrive, perso, je suis bullish. Tant que ce marché ne réintègre pas le breakout qu'on a eu ici, personnellement, je suis bullish. Tant qu'on ne retourne pas sous les 9,50 dollars, pour moi, c'est haussier. Je dirais même sous les 8,40 dollars, 9,40 dollars, enfin, 9,50 dollars, 8,40 dollars. Tant qu'on ne retourne pas en dessous de ça, c'est plutôt bullish. Et donc après, par la suite, franchement, des mouvements haussiers, comme je vous dis, des objectifs haussiers, on a pas mal. Après, les gros objectifs haussiers, pour moi, ce serait au-dessus des 28 dollars. Ensuite, ce serait au-dessus des 43 dollars. Et ça, je pense, pendant ce bull run, on ira les chercher. Parce qu'il y a des imbalance au-dessus de ces sommets, donc je pense qu'on viendra combler tout ça. Et puis, si jamais on n'arrive pas à faire de nouvelles ATH, j'ai un objectif premier arrêt au-dessus de tous ces sommets aux alentours des 91 dollars. Donc ça, ce serait déjà un objectif assez intéressant à venir déclencher. Sachez qu'on sort d'une grosse phase d'accumulation qu'on est dans un bull run et qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça se mette à performer. Donc là, il y a un signal très intéressant avec une invalidation en cas d'intégration. Je m'arrête ici sur le fil, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend au commentaire épinglé. C'est le premier lien. Vous allez dans les commentaires de cette vidéo, vous verrez mon commentaire Crypto le trône obtient ta formation et accède au VIP gratuitement. Vous cliquez sur ce petit lien, vous remplissez le formulaire c'est 100% gratuit et il n'y a rien à payer. Vous aurez accès à la formation. Ensuite, en commentaire épinglé, il y a une vidéo qui vous explique comment rejoindre le VIP. C'est juste en dessous, donc tutoriel rejoindre le VIP gratuitement. Vous cliquez sur ce lien, pareil, c'est 100% gratuit. Vous aurez toutes les informations pour rejoindre le VIP et son contenu. Vous pouvez justement suivre nos traits, des exemples de setup. On vous enseigne des setup. On vous fait des market reviews. Vous avez des vidéos exclusives qui vous sont envoyées par mail et dans le Discord et vous pouvez justement échanger avec nous sur le Discord et tous les autres membres VIP qui sont en train de se former au trading. C'est vraiment une formation qu'on met en place qui est totalement gratuite. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, ça, ça se passe dans l'école néanmoins, ça commence à partir de 49 euros par mois. C'est 100 engagements. Il faut annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi des offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. C'est 100 engagements, comme je le dis. Tout est disponible en diffusion. Donc du lundi au vendredi, j'analyse leur crypto-monnaie. On voit des trades ensemble, des investissements qui peuvent être intéressants à déclencher. Vous avez aussi une formation de 19h dès que vous rejoignez l'école. Exercices, cours écrits, cours vidéo, quiz, examens pour valider vos compétences. On apprend tout sur l'analyse technique, le order flow, l'analyse fondamentale. Créez vos propres stratégies, comprendre la psychologie des marchés, développez votre profil de trader. On apprend tout ça dans la formation et on continue dans les briefs. Le lien pour nous rejoindre est en commentaire épinglé. C'est le quatrième lien rejoindre l'école et vous pourrez choisir votre abonnement. Les paiements sont possibles en carte bancaire et en crypto-monnaie. C'est vous qui décidez lors du paiement. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.